Contrairement à ce qu'on dit, les retraités ne sont pas des privilégiés et ils ne supportent plus surtout d'être opposés à la jeunesse parce que les retraités ne vivent pas aussi bien qu'on le dit. Il y a 64% des femmes qui ont moins de 900 euros par mois pour vivre, 38% moins de 600 euros. La revendication de la CGT, c'est 1700 euros minimum brut pour les retraités. C'est la revendication, comme le SMIC. Mais ce qui est le plus dramatique aujourd'hui, je dirais, c'est les problèmes de santé. De nombreux retraités ne peuvent plus payer une complémentaire santé, ne peuvent plus se soigner. Quand vous payez une complémentaire santé 100 euros et que vous avez 600 euros par mois, ça devient impossible pour de nombreux retraités, particulièrement les femmes. Donc le problème de la santé est primordial. Tout est lié. Pouvoir d'achat, santé, c'est vraiment intrinsèquement lié et on ne peut pas détacher les deux choses.